ce petit set pour la bataille finale de la saison 3 de The Mandalorian nous avons 289 pièces 4 mini figurines et elle est au prix de 40 euros sur le shop lego et vous pouvez en plus de ça l'agrémenter pour je crois il coûte 20 euros ou 22 enfin c'est assez cher ce petit set en plus et en fait l'accrocher je ne sais plus exactement de quel côté de la boîte je ne sais même pas s'il le montre il me semble qu'il y a un petit clip et en fait ça fait une petite un peu plus grand en fait vous verrez parce qu'en fait là lui il faut encore que je construise et je vous ferai la review et en même temps dans cette review là je vous montrerai ce que ça donne avec celui ci au final ça reste plutôt pas mal surtout qu'en mini figurines on n'a pas ce vis là donc il y a une nouvelle version par rapport à la première qu'on a pu avoir dans la forge avec la forge horreur et tout avec le casque doré qui est vraiment trop stylé et pas ce vis là qui valait vraiment du coup avec elle super cher parce qu'elle était enfin ils sont les deux apparus que dans cette là et en fait du coup ça vient pas trop détériorer le prix de l'ancien puisque lui c'est une nouvelle version avec un nouveau casque et tout qui est pas mal aussi vous allez voir d'après on a mof gideon avec son armure mandalorienne noir avec le casque avec les pics qui est vraiment trop stylé et deux impérial praetorian garde donc pas ceux du premier ordre qu'on a pu avoir avec throne et tout mais la impérial et franchement ils ont de la gueule ils sont vraiment trop classe leurs casques et tout j'ai à chaque fois j'adore leur tenue et leurs armes à ces soldats donc ça va vraiment très sympa de regarder ça tout à l'heure dans cette review et après donc la boîte reste classique bon 40 balles c'est du star wars ça reste toujours aussi cher mais il ya quand même un petit peu de pièces en 289 pièces ça paraît pas mais bon on est quand même presque à 300 et voilà la construction est plutôt sympa mais bon vu que c'est un petit c'est un peu playset c'est pas non plus hyper bien fini mais bon avec le petit autre set qui peut venir s'agrémenter avec ça pourra être peut-être pas trop mal mais on verra ça pour l'arrivée d'utiliser c'est un espèce de petit mur avec une porte cachée qui donne sur pas grand chose mais bon après vous avez quand même deux petits stickers en haut pour faire un peu cet effet comme dans l'étoile noire à l'intérieur du 1 tout ce qui est un peu impériale donc ça rend pas trop mal un petit boîtier aussi pour le code peut-être pour réussir à rentrer dedans à l'avant d'une petite pièce avec une petite grenade il y en a deux dont j'en ai fait une tenir aussi dans la main de mauve guidéon et après moi j'en ai mis une ici dans la petite caisse voilà pas trop mal les pièces de rocher j'aime beaucoup moi ce genre de pièces elles sont vraiment toujours très belles et j'apprécie toujours autant de les retrouver après on a une petite tourelle aussi au dessus de l'on stud et vous pouvez venir et mettre un soldat prétorien ou même un monde à l'orient enfin en fonction de quel côté est en fait cette petite base voilà et après donc vous pouvez ouvrir la porte blindée et normalement il ya un système qui fait que ça tient tout seul en haut donc ça c'est pas mal aussi après la structure est quand même assez sympa j'aime bien la forme a donc c'est là qu'il ya le petit crochet donc c'est là en fait vous pourrez venir crocher la petite partie de l'autre set et en fait ça donne sur une petite grotte juste ici avec un sticker on va regarder après de plus près et voilà l'arrière de la boîte enfin surtout du du petit mur qui donne sur rien mais bon ça reste pas trop mal et après il ya le petit système j'ai plus comment ça va je crois c'est censé se décaler voilà voilà faut juste lever comme ça ça redescend donc on va venir voir juste le caché mais en fait on voit le vaisseau impérial star destroyer la de l'omphilidéon en fait un sticker représenté caché dans ce petit dans cette petite brétorien enfin impérial surtout et en bas ils sont vraiment pas mal j'aime beaucoup le casque d'accord après ça reste toujours les mêmes couleurs comme même ceux du premier ordre donc en rouge et qu'on retrouve du coup dans l'épisode qui est pas mal j'aime bien leur façon de se battre et tout et donc lui il a une petite arme comme ça avec eux la pièce qu'ils ont jamais au final utilisé pour faire le double le double sabre laser pour dark ball par exemple ça aurait pu être pas mal donc les détails restent pas trop mal et en fait il ya une petite tête rouge en dessous voilà parce que c'est pas vraiment qui est dessous tac donc ils ont fait ça pareil pour les deux personnages pour les deux figurines et lui il a un espèce de bâton avec un stud rose alterné avec un stud noir voilà donc ça me rappelle un petit peu les bâtons qu'on avait pu avoir pour les premiers sets par rapport à star wars 7 là les combats avec ray et tout mais là du coup en rose bon après par contre la figure les deux figurines sont vraiment très belle on a le petit passe vis là qui est de retour voilà donc pas trop mal j'aime bien la construction qu'ils ont fait pour l'arme je la mets un peu sur le côté comme ça on pourra mieux regarder les détails donc toujours sympa le petit détail du mot du coup j'ai oublié le nom au moment où je veux le dire qui est sur l'épaulette l'armure est cool je crois que les détails sur les jambes sont un petit peu différent que l'autre version donc ça ça reste pas trop si vous regardez bien les détails sur le casque c'est imprimé c'est la première fois qu'ils le font vraiment sur la petite bande sur le côté du casque là où on peut venir aussi accrocher les petites pièces qu'on a des fois pour boba fett et tout ça et après par contre on a juste une tête noire donc ça c'est pareil que l'ancienne version mais bon c'est pas mal ça fait un peu mieux fini après le sac c'est quasiment la même chose d'ailleurs attendez je vais vous le prendre parce qu'il est sous la main l'autre voilà la petite différence qu'il ya par rapport à avant sur le casque comme vous pouvez le voir après sur la partie avant je vois pas trop de différence peut-être que le casque qui fait que c'est différent et l'alarme parce que là c'était pas pareil qu'elle avait l'espèce de bouclier mais bon c'est pas la même scène et après le haut de sac à dos ils ont fait pareil font l'espèce de sac donc voilà un peu pour pas se vise là mais il est vraiment très stylé avec la petite tant attendu petit moff gideon avec son armure mandalorienne noir qui fout bien les chocottes franchement elle est incroyable cette armure donc là après je sais pas pourquoi mais il me semblait qu'il avait une cape mais peut-être pas alors donc là il a la petite grenade il n'y a pas de dark saber dans ce set par contre c'est peut-être un peu dommage alors le moulage du casque est vraiment incroyable avec les gros piques de chaque côté le petit jet pack avec la taille le tempographie aussi qui rend vraiment pas mal ouais c'est vraiment une master class cette figurine et en plus qui est sympa il a deux expressions de visage plutôt cool avec la petite coupe de cheveux qui va bien donc ça c'est vraiment très sympa il y en a aussi cette tête là un peu plus classique donc ouais ça fait vraiment plaisir et ça fait vraiment au final quatre bonnes figurines pour ce set pour la review de ce petit set star wars par rapport à the mandalorian saison 3 donc vraiment pas mal je sais pas ce que vous en pensez donc je vais essayer de construire au plus vite l'autre petit set pour après voir ce que ça donne ensemble les deux combinés mais je pense que ça doit être plutôt pas mal après c'est peut-être plus intéressant aussi pour les plus jeunes pour jouer avec ou même sur une étagère peut-être que ça rend pas mal bon moi j'ai pas de place donc pour l'instant il va finir dans un tiroir mais sinon je suis très content de ce set mais bon comme d'habitude toujours le prix un peu cher mais bon c'est comme ça pour les set star wars donc voilà je sais pas ce que vous en pensez donc n'hésitez pas à me dire en commentaire à lâcher un petit like à faire un tour dans la description pour twitter instagram et tiktok et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut